Notre-Dame de Chartres par Émile Malle C'est par sa façade du XIIe siècle que la cathédrale de Chartres se présente aux visiteurs. Il est en France beaucoup de chefs-d'œuvre de ce siècle, mais aucun d'eux ne l'emporte en beauté, sur les sculptures des trois portails et sur le clocher du Midi. Le clocher du Nord resta longtemps inachevé et ne reçut sa flèche qu'au XVIe siècle. Mais le clocher du Midi fut fait d'un jet, et l'âge roman n'en a pas créé de plus beau. La façade occidentale s'ouvre par trois portails. Le portail qui est à droite du spectateur représente ce que le Moyen-Âge appelait le premier avènement de Jésus-Christ, c'est-à-dire son apparition sur la terre. Le Fils de Dieu naît d'une Vierge et la mère est glorifiée en même temps que son Fils. Au portail de gauche, la mission du Sauveur se termine avec sa vie terrestre. Il monte au ciel pendant que des anges annoncent aux apôtres que leur maître reviendra quand les temps seront révolus. Ce second avènement emplit le portail central. Le Christ apparaît au dernier jour du monde sous la figure du Dieu de l'Apocalypse, accompagné des 24 vieillards et des 4 animaux symboliques. Il est maintenant le juge des hommes et les apôtres, assis au linteau, sont ses assesseurs. L'histoire du monde s'achève. Ce grandiose résumé des apparitions de Dieu sur la terre ne serait pas complet si l'humanité qu'il est venu sauver n'y avait sa place. On la voit en effet dans les voussures. Elle apparaît condamnée à la loi du travail, mais s'associant par ce travail à l'œuvre de sa rédemption. Nous retrouvons dans ces trois tympans et dans leurs voussures la grande manière de penser des théologiens du XIIe siècle. Mais les statues qui les accompagnent élargissent encore les perspectives. Elles représentent des personnages de l'Ancien Testament qui sont les ancêtres de Jésus-Christ suivant la chair ou ses figures suivant l'esprit. L'ancienne loi achemine à la nouvelle et la Bible sert de portique à l'évangile. Ainsi se révèle l'harmonie de l'histoire et l'unité de la pensée divine. Ainsi se révèle l'horreur des chrétions et l'hériture de Jésus-Christ. Ainsi se révèle l'horreur des chrétions. Ainsi se révèle l'horreur des chrétions. Il est facile à ramener à l'unité puisque la Vierge et le Messie étaient inséparables. On pensait à Chartres que jamais Notre-Dame ne serait assez exaltée. Le portail qui est à gauche du spectateur est consacré à la Vierge. A ce portail, de grandes et magnifiques statues montrent l'Annonciation et la Visitation en donnant à ces scènes une noblesse dont il n'y avait pas encore d'exemple. Quant à la nativité, à l'adoration des bergers et à l'adoration des mages, elles emplissent tout le tympan. Les vous-sûres, elles aussi, célèbrent par des analogies délicates les perfections de la Vierge. On y voit le triomphe des Vierges sages sur les Vierges folles, le triomphe des vertus sur les vices et enfin, douze mystérieuses figures de femmes qui sont peut-être les douze fruits de l'Esprit dont parle Saint Paul. A ce portail plein de suavité correspond, de l'autre côté du portail central, un portail grave, pathétique comme l'Ancien Testament lui-même. Les statues de Balaam, de Salomon, de la Reine de Saba, de Joseph et de Judith dans les ébrasements, les épreuves de Job dans le tympan, préfigurent tantôt le Sauveur et tantôt la Vierge. Ces dix figures ont un sens profond. Elles sont rangées par ordre chronologique et en même temps qu'elles annoncent Jésus-Christ, elles racontent l'histoire du monde. Melchisedec, Abraham et Isaac correspondent à cet âge de l'humanité où les hommes vivaient sous la loi de la circoncision. Moïse, Samuel et David représentent les générations qui ont vécu sous la loi écrite et adoré Dieu dans le temple. Isaïe et Jérémie, le vieillard Siméon et saint Jean-Baptiste expriment la durée des temps prophétiques. Saint-Pierre vient le dernier, vêtu de la dalmatique, couronné de la tière, portant les clés et le calice. Le mystérieux calice qui apparaît au commencement de l'histoire aux mains de Melchisedec se retrouve dans celle de Saint-Pierre. Ainsi, le cercle se trouve clos. L'Ancien Testament nous apparaît ici ce qu'il fut pour le Moyen-Âge, une suite de figures de Jésus-Christ dont le sens devient de plus en plus clair. Toute cette façade du Nord est donc consacrée à l'Ancien Testament et à la Vierge, fleur suprême de ce vieux monde. Ce symbolisme est tout à fait conforme à la tradition du Moyen-Âge. Le Nord, région où la clarté est plus pâle et le soleil moins ardent, est, nous disent les docteurs, celle qui convient à l'Ancienne Loire. Le Midi où rayonnent la chaleur et la lumière est la région de l'Évangile. Telle est la pensée qui ordonna avec grandeur les deux façades de la cathédrale de Chartres. Mieux que tous les livres, la cathédrale de Chartres ressuscite notre Moyen-Âge. Le passé ressemble toujours un peu à un rêve. À Chartres, nous sommes en présence de la réalité. Ce Moyen-Âge qui nous fuit si souvent dans l'histoire nous révèle sa pensée profonde. En contemplant avec lui la majesté du plan divin, nous entrons avec lui dans le monde de la certitude, de l'ordre, de la paix. Jamais on ne fit pareil effort pour élever l'homme. On se demande avec épouvante ce que serait le monde si ces sublimes monuments qui donnent de l'humanité une si haute idée venaient un jour à disparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada